Dieu des armées célestes, toi Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais. Préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent. Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipères. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet. Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant Sauveur, Tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités. Au fond d'un gouffre, d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront en ta présence. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive. Il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je nourrai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur, et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée, et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent, ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leurs pièges, en se disant, « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme, est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête, et tous les hommes sont pris de crainte, et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Éternel, je t'ai appelé, viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors, on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harcait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants, tous ensemble, tombent dans leurs propres pièges et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué, alors ils nous auraient engloutis tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, Lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Ô éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi et de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Ils se dirent l'un à l'autre. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'éternel nous est favorable, il nous y mènera, il nous donnera ce pays ruissellant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'éternel dit à Moïse, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires ? Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer, puis je formerai, à partir de toi, un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. Moïse répondit à l'éternel. Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance, et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, éternel, tu es parmi ce peuple à qui toi, éternel, tu apparaît de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches à leur tête dans une colonne de nuées le jour et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront, l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment. Il les a massacrés dans le désert. Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant, l'éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. L'éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui y ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Comme les Amalicites et les Canadiens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron « Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi ? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur « Aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc vingt ans et plus, puisque vous vous êtes plain contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. Excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Joshua, fils de Noun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard, jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ce désert, c'est là qu'ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Les hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Joshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent en vie. Quand Moïse rapporta ses paroles aux Israélites, le peuple se livra de grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de Mont-Matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant, « Nous avons péché, mais à présent, nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. » Moïse leur déclara, « Pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'Éternel ? Vous allez au devant d'un échec, n'y allez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis, car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détourné de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. » Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse, mais ni le coffre de l'Alliance de l'Éternel ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent, les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant ton œuvre de salut ? Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'éternel les englutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance. Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier, bien caché sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours aux jours de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur, j'accomplirai mes voeux jour après jour. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra les branler. Ô Dieu, sors donc de ton silence, ne te tais pas, ne reste pas dans l'inaction, ô Dieu. Voici, tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête. Contre ton peuple, ils se concertent, ils trament des complots contre les tiens que tu protèges. Ils ont dit, exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël soit oublié. Ils se sont consultés, d'accord entre eux, et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi. Enfants d'Edom, Ismaélites, Moabites et Agaréniens, Gébal, Amon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, et même la Syrie s'est jointe à eux, prêtant main forte aux descendants de Lot. Traite-les donc comme Madian, comme Ciséra et Yadbin, aux torrents de Kishon. Ils furent détruits à Eyandor, laissés comme du fumier pour la terre. Que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb, et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Tzalmunna, eux qui disaient, emparons-nous du domaine de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent, comme un feu brûle la forêt, comme les flammes embrasent les monts, pourchasse-les et par ta tempête. Que par ton ouragan ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent vers toi, ô Éternel. Qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais, et qu'ils périssent saisis de confusion. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut, régnant sur la terre entière. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux, il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne au beau raisin, c'est moi, l'Éternel, qui la garde. En tout temps, je la rose. De peur, que l'on s'en prenne à elle, nuit et jour, je la garde. Ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles, pour leur faire la guerre, et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart, qu'on fasse la paix, oui, la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons, il couvrira de fruits la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups ? Les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux ? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès, en les envoyant en exil. Tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant Dest. C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob, et voici quel sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres, comme des pierres à chaud. Les pieux sacrés voués à Achéra, de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis. La cité fortifiée restera solitaire, et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Les veaux y viendront paître, ils s'y reposeront, ils brouteront les branches. Et quand les branches seront sèches, on viendra les briser, des femmes les feront brûler. Car c'est un peuple sans intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié, et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. En ce jour-là, l'Éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez recueillis, vous, Israélites, un à un. En ce jour-là, le grand corps sonnera. Ceux qui dépérissaient en Assyrie, et tous ceux qui étaient exilés en Égypte, viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne, au milieu de Jérusalem. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Ilkiah, l'un des prêtres qui habitaient à Anatote, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Yehoyakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour l'époque. Je répondis, Hélas, Seigneur Éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, Ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me touche à la bouche, et il me dit, Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore ? Et je répondis, Je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi, donc, tu mettras ta ceinture et tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays. Face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait, « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient, « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leurs projets, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'il bâtissait. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que, chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements, chacun garder ses armes à portée de main. Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ces détresses. Malheur à la cité-hôtel, à la cité-hôtel contre laquelle David a installé son campement. Elle a beau maintenir, année après année, tout le cycle des fêtes, J'assiégerai la ville-hôtel. Elle ne sera plus que plainte et gémissement. Oui, je ferai de toi comme un hôtel. J'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer. Tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdera ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme une fine poudre, la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, les tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne. Ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville hôtel, qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégés. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre creux, ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit, et lorsqu'il se réveille, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion ? Attendez donc et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et restez aveuglés. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelés, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous, les prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé. » Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. » Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. L'intelligence fera défaut à ces intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessein à l'éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir ? » « Qui nous remarque ? » « Allez-vous inverser les rôles ? » « Allez-vous prendre le potier pour l'argile ? » « Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait « Je ne suis pas ton œuvre » » et que le pot affirme au potier qu'il a façonné « Tu ne sais pas ce que tu fais ? » Encore un peu de temps et le Liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël. Car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. C'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob « Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu, ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob, ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront l'instruction. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant, tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste, il grince des dents contre lui. Pourtant, l'éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir briser, mais l'éternel reste le soutien des justes. L'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pas. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux. Pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons. Eux ils fléchissent et ils tombent. Nous nous restons debout et tenons fermement. Éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défend mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qui l'a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu et pitié du pécheur que je suis ! » Je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Des gens amenairent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors un notable lui demanda « Bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » lui répondit Jésus « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère. » Tout cela lui répondit l'homme « Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots Jésus lui dit « Il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi. » Quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche. En le voyant ainsi abattu Jésus dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les auditeurs s'écrièrent « Mais alors qui peut être sauvé ? » Jésus leur répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors « Nous, nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les douze à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors, il se mit à crier très fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui répondit « Seigneur, fais que je puisse voir ! » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Psaume 59 « Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi. et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des Psaumes. Psaume 140. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais. Préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent. Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet. Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, toi, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laissez pas leur projet réussir, car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités, au fond d'un gouffre, d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé, sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront en ta présence. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi, le Juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste Juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte dans son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fausse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 64 Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur, et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée, et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent, ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête, et tous les hommes sont pris de crainte, et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Psaume 141 Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repèsent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harcait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubat et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Les étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 124 Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué, alors ils nous auraient engloutis tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, Lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcez sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche, ils sont sur mes pas, déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré, leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations, leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 143 Ô éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplané. Par égard, pour ta renommée, ô éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Les nombres, 14. Alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera, il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'Éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires ? Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer, puis je formerai, à partir de toi, un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. » Moïse répondit à l'Éternel, « Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, Éternel, tu es parmi ce peuple à qui toi, Éternel, tu apparaît de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches à leur tête dans une colonne de nuées le jour et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment. Il les a massacrés dans le désert. Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant « L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple. En vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. » L'Éternel répondit, « Je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui y ont, déjà dix fois, voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Comme les Amalicites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux. L'Éternel poursuit en disant à Moïse et à Aaron, Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi ? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, Aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc vingt ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. Excepté Caleb, fils de Yefouné, et Joshua, fils de Noun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'il deviendrait la proie de l'ennemi, je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ce désert, c'est là qu'ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Joshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent en vie. Quand Moïse rapporta ses paroles aux Israélites, le peuple se livra de grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de Mont-Matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant « Nous avons péché, mais à présent, nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. » Moïse leur déclara « Pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'Éternel ? Vous allez au devant d'un échec. N'y allez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis, car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détournés de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. » Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse. Mais ni le coffre de l'Alliance de l'Éternel, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent, les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma. Psaume 127 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Psaume 21 « Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant ton œuvre de salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'Éternel les englutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô Éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Psaume 61 Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier bien caché sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours aux jours de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors, je chanterai sans cesse en ton honneur, j'accomplirai mes voeux jour après jour. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. n'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 15 Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire ? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal. Et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 83 Oh Dieu, sors donc de ton silence, ne te tais pas, ne reste pas dans l'inaction, oh Dieu. Voici, tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête. Contre ton peuple, ils se concertent. Ils trament des complots contre les tiens que tu protèges. Ils ont dit, exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël soit oublié. Ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi. Enfants des Dômes, Ismaélites, Moabites et Agaréniens, Gébal, Amon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre et même l'Assyrie s'est jointe à eux, prêtant main forte aux descendants de Lot. Traite-les donc comme Madian, comme Ciséra et Yadbin au torrent de Kishon. Ils furent détruits à Eindor. Laissés comme du fumier pour la terre. Que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Zalmunna, eux qui disaient, emparons-nous du domaine de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent, comme un feu brûle la forêt, comme les flammes embrasent les monts, pourchasse-les par ta tempête. Que par ton ouragan ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent vers toi, ô Éternel. Qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut, régnant sur la terre entière. Esaïe 27 Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux, il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne aux beaux raisins, c'est moi l'Éternel qui la garde, en tout temps je la rose. De peur que l'on s'en prenne à elle, nuit et jour je la garde. Ma colère est passée et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart, qu'on fasse la paix, oui, la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons, il couvrira de fruits la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappés ceux qui leur donnaient des coups, les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux ? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil. Tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'Est. C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud. Les pieux sacrés voués à Achéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis. La cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Les veaux y viendront pêtre ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. En ce jour-là l'éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un. En ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. Jérémie chapitre 1 Ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin. L'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Yo-Yakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois. L'éternel m'adressa la parole en ces termes Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour l'époque. Je répondis Hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'éternel me répondit Ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettra ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai Néhémie 4 lorsque Sambala Tobia les arabes les ammonites et les ajdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous ne quittions nos vêtements chacun garder ses armes à portée de main psaume 25 vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses Esaïe 29 Malheur à la cité-hôtel à la cité-hôtel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville-hôtel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un hôtel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville autelle qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégés il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond du son cœur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessin à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton œuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront t'instructions psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessein laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps finis le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas en son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui Luc 18 pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défends mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu aie pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenèrent à Jésus de tous petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criait de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu oh mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de fautes sans que j'ai péché éternel sans que j'ai fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel oh Dieu des armées célestes toi Dieu d'Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverselez toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû saliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen Deuxième livre des psaumes Ô éternel délivre-moi des gens mauvais préserve-moi des violents ils forment dans leur cœur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô éternel préserve-moi des griffes du méchant protège-moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi J'ai dit à l'éternel tu es mon Dieu Ô éternel prête attention à mes supplications Ô éternel Seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leur projet réussir car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvais que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais ô éternel mon Dieu en toi j'ai un refuge viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon Dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fausse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je nourrai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le Dieu très haut c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel ô Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le cœur de l'homme est un gouffre profond mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harçait la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tous secoués par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis les murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David est sa postérité pour toute éternité Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles des étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre ô éternel écoute ma requête car elle est juste entend mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe moi la nuit éprouve moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Egypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en Egypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en Egypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Nun et Caleb fils de Yefouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dire à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruissellant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel dit à Moïse combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires je vais le frapper de la peste pour l'exterminer puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui Moïse répondit à l'éternel les égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalicites et les Cananéens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yefouné et Joshua fils de Noun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seul Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons péché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les amalécites et les cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les amalécites et les cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville ô éternel le roi se réjouit de ta force qu'elle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les englutira et le feu les consumera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance entends mon cri ô Dieu écoute ma prière des confins de la terre je fais appel à toi car je suis abattu conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte face à mes ennemis je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente me réfugier bien caché sous tes ailes oui ô Dieu mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si haut qu'est l'éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son coeur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêts il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler ô Dieu sors donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction ô Dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leur nation disparaisse afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants des dômes ismaélites mohabites et agaréniens guébal amon et amalek les philistins avec les habitants de tir et même la syrie s'est jointe à eux prêtant main forte aux descendants de l'hôte traite-les donc comme madian comme ciséra et yadbin au torrent de quichon ils furent détruits à éendor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à horeb et à zéheb et que leurs chefs deviennent comme zéba et zalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de dieu mon dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasser par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô éternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'éternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière ce jour-là l'éternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer ce jour-là on dira chanter la vigne au beau raisin c'est moi l'éternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Hachéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Yehoyakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois l'éternel m'adressa la parole en ces termes avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour les peuples je répondis hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent mais l'éternel me répondit ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettra ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai lorsque Sambala Tobiah les Arabes les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je l'ai posté groupé par famille et armé d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressai aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous nous quittions nos vêtements chacun gardait ses armes à portée de main vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses malheur à la cité hôtel à la cité hôtel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville hôtel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un hôtel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville hôtel qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégé il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le Seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond de son cœur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessin à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton œuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront instruction ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessein laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps finis le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pas tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accompli le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas en son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis sillon il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défend mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu et pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentrait chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenairent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approché de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David et pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criait de plus belle fils de David et pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu psaume 59 Ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes sans que j'aie péché éternel sans que j'aie fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péché qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 41 heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû s'aliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen deuxième livre des psaumes psaume 140 ô éternel délivre-moi des gens mauvais préserve-moi des violents ils forment dans leur cœur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère ô éternel préserve-moi des griffes du méchant protège-moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi j'ai dit à l'éternel tu es mon dieu ô éternel prête attention à mes supplications ô éternel seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leurs projets réussir car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 7 ô éternel mon dieu en toi j'ai un refuge viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme ô méfait des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte dans son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je nourrai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le dieu très haut psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tend l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez rempli d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 64 oh dieu écoute ma voix plaintive protège moi d'un ennemi qui me fait peur et mets moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le coeur de l'homme est un gouffre profond mais dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'oeuvre de dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au coeur droit s'en féliciteront psaume 141 éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harçait la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissait il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis les murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever il tombe sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 54 Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles des étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face psaume 124 si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors ils nous auraient englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcez sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 143 ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplané par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur les nombres 14 alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Egypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en Egypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en Egypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dire à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel dit à Moïse combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires je vais le frapper de la peste pour l'exterminer puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui Moïse répondit à l'éternel les égyptiens savent que c'est toi qui a fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent il m'a obéi il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalicites et les Canadiens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yefouné et Joshua fils de Nun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous serez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seul Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de mon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons péché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville psaume 21 ô éternel le roi se réjouit de ta force quelle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les englutira et le feu les consumera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance psaume 61 entends mon cri ô Dieu écoute ma prière des confins de la terre je fais appel à toi car je suis abattu conduis-moi ô rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte face à mes ennemis je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente me réfugier bien caché sous tes ailes oui ô Dieu mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour psaume 138 je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'il célèbre les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si haut qu'est l'éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 27 oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel psaume 15 éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son coeur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêt il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler psaume 83 ô dieu sors donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction ô dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants d'Edom Ismaëlite Moabite et Agarénien Gébal Amon et Amalek les Philistins avec les habitants de Tyre et même l'Assyrie s'est jointe à eux prêtant main forte aux descendants de Lot traite-les donc comme Madian comme Ciséra et Yadbin au torrent de Quichon ils furent détruits à Eindor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Zalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de Dieu mon Dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasser par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô éternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'éternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière Esaïe 27 ce jour-là l'éternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer ce jour-là on dira chantez la vigne au beau raisin c'est moi l'éternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Hachéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secoura les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem Jérémie chapitre 1 ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anathote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sur le règne de Yehoyakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédécias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois l'éternel m'adressa la parole en ces termes avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour l'époque je répondis hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent mais l'éternel me répondit ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémy je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettras ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays passe au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai Néhémie 4 lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous ne quittions nos vêtements chacun gardait ses armes à portée de main psaume 25 vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses Esaïe 29 Malheur à la cité-hôtel à la cité-hôtel contre laquelle David a installé son campement à la beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville-hôtel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un hôtel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville autelle qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégé il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond de son coeur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessin à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton oeuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront instruction psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir briser mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi s'en rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui Luc 18 pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défends mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu et pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenèrent à Jésus de tous petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criait de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu Oh mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de la mort et de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de faute sans que j'ai péché éternel sans que j'ai fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel Oh Dieu des armées célestes toi Dieu Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants Le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par méchant toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû s'aliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen Deuxième livre des psaumes Ô éternel délivre-moi des gens mauvais préserve-moi des violents ils forment dans leur cœur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô éternel préserve-moi des griffes du méchant protège-moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi J'ai dit à l'éternel tu es mon Dieu Ô éternel prête attention à mes supplications Ô éternel Seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leurs projets réussir car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais ô éternel mon dieu en toi j'ai un refuge viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je louerai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le Dieu très haut c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'il soit rendu muet tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez rempli d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attaché l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel ô Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le cœur de l'homme est un gouffre profond mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harcée la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tous secoués par sa colère de ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles les étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre ô éternel écoute ma roquette car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol à planis par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en Égypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Noun et Caleb fils de Yéphouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dire à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel dit à Moïse combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires je vais le frapper de la peste pour l'exterminer puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui Moïse répondit à l'éternel les égyptiens savent que c'est toi qui a fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalicites et les Canadiens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yefouné et Josué fils de Nun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seul Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de mon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons pêché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville ô éternel le roi se réjouit de ta force qu'elle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les englutira et le feu les consommera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettra en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance entends mon cri ô Dieu écoute ma prière des confins de la terre je fais appel à toi car je suis abattu conduis-moi ô rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte face à mes ennemis je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente me réfugier bien caché sous tes ailes oui ô Dieu mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si haut qu'est l'éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perd de pied et tombe qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêt il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler ô Dieu sors donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction ô Dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants d'Edom Ismaëlite Moabite et Agarénien Gébal Amon et Amalek les Philistins avec les habitants de Tyre et même l'Assyrie s'est jointe à eux prêtant main forte aux descendants de Lot traite-les donc comme Madian comme Ciséra et Yadbin au torrent de Kishon ils furent détruits à Eindor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Tzalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de Dieu mon Dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasseler par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô éternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'éternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière ce jour-là l'éternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer ce jour-là on dira chantez la vigne au beau raisin c'est moi l'éternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Achéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkia l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Yehoyakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois l'éternel m'adressa la parole en ces termes avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour les peuples je répondis hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent mais l'éternel me répondit ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémy je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettras ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai lorsque Samballah Tobiah les Arabes les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous nous quittions nos vêtements chacun garder ses armes à portée de main vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses malheur à la cité autel à la cité autel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville autel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un autel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville autelle qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégé il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond du son cœur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessein à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton œuvre et que le pot affirme au potier qui l'a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le Liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront instruction ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir briser mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pas tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défend mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu et pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenèrent à Jésus de tous petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criaient de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu Psaume 59 Ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent les hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes sans que j'aie péché éternel sans que j'aie fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu d'Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par méchant toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 41 heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû s'aliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel dieu d'israël depuis toujours et pour toujours amen amen deuxième livre des psaumes psaume 140 ô éternel délivre-moi des gens mauvais préserve-moi des violents ils forment dans leur coeur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère ô éternel préserve-moi des griffes du méchant protège-moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi j'ai dit à l'éternel tu es mon dieu ô éternel prête attention à mes supplications ô éternel seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leurs projets réussir car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 7 ô éternel mon dieu en toi j'ai un refuge viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte dans son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fausse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je nourrai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le Dieu très haut psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 64 ô Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le coeur de l'homme est un gouffre profond mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte ils proclament l'oeuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au coeur droit s'en féliciteront psaume 141 éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repèsent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on a bourré et harcé la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 54 Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles les étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face psaume 124 si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre psaume 17 ô éternel écoute ma roquette car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcer sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 143 ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplané par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur les nombres 14 alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Egypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en Egypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en Egypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Nun et Caleb fils de Yefouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel dit à Moïse combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires je vais le frapper de la peste pour l'exterminer puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui Moïse répondit à l'éternel les égyptiens savent que c'est toi qui a fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yifouné et Josué fils de Nun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seuls Josué fils de Noun et Caleb fils de Yéphouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons péché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville psaume 21 ô éternel le roi se réjouit de ta force qu'elle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les englutira et le feu les consumera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance psaume 61 entends mon cri ô Dieu écoute ma prière des confins de la terre je fais appel à toi car je suis abattu conduis-moi ô rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte face à mes ennemis je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente me réfugier bien caché sous tes ailes oui ô Dieu mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour psaume 138 je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si haut qu'est l'éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 27 oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel psaume 15 éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc ils refusent ils refusent qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler psaume 83 au dieu au dieu au dieu au dieu sort donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction au dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leur nation disparaisse afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants des dômes ismaélites mohabites et agaréniens guébal amon et amalek les philistins avec les habitants de tir et même la syrie s'est joint à eux prêtant main forte aux descendants de Lot traite-les donc comme Madian comme Cisera et Yadbin au torrent de Kishon ils furent détruits à Eindor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Zalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de Dieu mon Dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasser par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô éternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'éternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière Esaïe 27 Ce jour-là l'éternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer Ce jour-là on dira chanter la vigne au beau raisin c'est moi l'éternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Achéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secoura les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem Jérémie chapitre 1 ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Jehoiakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédécias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois l'éternel m'adressa la parole en ces termes avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour les peuples je répondis hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent mais l'éternel me répondit ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémy je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettras ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai Néhémie 4 lorsque Sambala Tobiah les Arabes les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre cependant déjà le peuple de Judas murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous nous quittions nos vêtements chacun gardait ses armes à portée de main psaume 25 vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses Esaïe 29 malheur à la cité-hôtel à la cité-hôtel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville-hôtel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un hôtel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville autelle qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégait il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le Seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond de son cœur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessein à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton œuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus appaligne lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront instruction psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessein laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui Luc 18 pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défends mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu et pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenèrent à Jésus de tous petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criaient de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de faute sans que j'ai péché éternel sans que j'ai fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qui soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par méchant toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû s'aliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel dieu d'israël depuis toujours et pour toujours amen amen deuxième livre des psaumes ô éternel délivre moi délivre moi des gens mauvais préserve moi des violents ils forment dans leur coeur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère ô éternel préserve moi des griffes du méchant protège moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi j'ai dit à l'éternel tu es mon dieu ô éternel prête attention à mes supplications ô éternel seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leurs projets réussis car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais ô éternel mon dieu en toi j'ai un refuge viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme au méfait des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je nourrai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le Dieu très haut c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consume en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attaché l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel ô Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le coeur de l'homme est un gouffre profond mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte ils proclament l'oeuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au coeur droit s'en féliciteront éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harcait la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissait il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre dieu c'est dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles les étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en égypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en égypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en égypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Nun et Caleb fils de Yefouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruissellant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalicites et les Canadiens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yifouné et Josué fils de Nun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seul Joshua fils de Nun et Caleb fils de Yefouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons péché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville ô éternel le roi se réjouit de ta force qu'elle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les engloutira et le feu les consumera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance entend mon cri ô Dieu écoute ma prière des confins de la terre je fais appel à toi car je suis abattu conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte face à mes ennemis je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente me réfugier bien caché sous tes ailes oui ô Dieu mes souhaits tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si ô quel éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare par la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son coeur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêts il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler ô Dieu sors donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction ô Dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé ô la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leur nation disparaisse afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants d'Edom Ismaëlite Moabite et Agarénien Gébal Amon et Amalek les Philistins avec les habitants de Tyre et même l'Assyrie s'est jointe à eux prêtant main forte aux descendants de Lot traite-les donc comme Madian comme Cisera et Yadbin au torrent de Kishon ils furent détruits à Eendor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Zalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de Dieu mon Dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasser par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô Eternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'Eternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière ce jour-là l'Eternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer ce jour-là on dira chantez la vigne au beau raisin c'est moi l'Eternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'Eternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leurs procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant d'est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici quel sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Achéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélite un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Jehoiakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédécias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me touche à la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettras ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai lorsque Sambala Tobiah les arabes les ammonites et les ajdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous ne quittions nos vêtements chacun gardait ses armes à portée de main vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses malheur à la cité autel à la cité autel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville autel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un autel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voie oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voie sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville autelle qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégé il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond du son coeur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessin à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton oeuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront instruction ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribûcher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pas tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire défend mon droit contre mon adversaire pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qui l'a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts le pharisien debout faisait intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine et murmurait oh Dieu aie pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé des gens amenairent à Jésus de tous petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas alors un notable lui demanda bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse à ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criait de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu psaume 59 ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de fautes sans que j'ai péché éternel sans que j'ai fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu d'Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 41 heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû s'aliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen deuxième livre des psaumes psaume 140 ô éternel délivre-moi des gens mauvais préserve-moi des violents ils forment dans leur cœur des dessins malveillants jour après jour ils cherchent des querelles leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère ô éternel préserve-moi des griffes du méchant protège-moi des violents de ceux qui projettent ma chute des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traquenards pour moi j'ai dit à l'éternel tu es mon dieu ô éternel prête attention à mes supplications ô éternel seigneur toi mon puissant sauveur tu protèges ma tête au jour de la bataille ô éternel n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent ne laisse pas leurs projets réussir car ils triompheraient que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres que des charbons ardents soient déversés sur eux que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur je sais que l'éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés alors les justes diront tes louanges les hommes droits habiteront en ta présence psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera à défaut pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 7 ô éternel mon dieu en toi j'ai un refuge viens sauve moi de ceux qui me poursuivent viens donc me délivrer sinon comme des lions ils vont me déchirer je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours ô éternel mon dieu si j'ai agi comme on me le reproche si j'ai commis une injustice si j'ai causé du tort à mon ami si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre qu'il me rattrape et me piétine qu'il traîne mon honneur dans la poussière ô éternel dans ta colère lève-toi dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires entre en action en ma faveur toi qui as établi le droit que les peuples s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône ô éternel toi le juge des peuples rends-moi justice et agis selon ma droiture qu'il me soit fait selon mon innocence mets donc un terme au méfait des méchants et affermis le juste toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets Dieu est mon bouclier il sauve qui a le cœur droit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui l'ennemi aiguise son glaive il tend son arc et se met à viser il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées il conçoit des méfaits porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite c'est lui qui tombera son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête je louerai l'éternel pour sa justice je célébrerai par des chants le dieu très haut psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 64 ô Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte ils s'enhardissent pour de mauvais dessins ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra chacun combine des mauvais coups nous voici prêts notre plan est au point oui la pensée intime le coeur de l'homme est un gouffre profond mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés leur propre langue cause leur chute en les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'oeuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au coeur droit s'en féliciteront psaume 141 éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harcée la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés en jaillissait il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balai comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 54 Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles les étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face psaume 124 si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraîné et le torrent nous aurait submergé alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcez sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerquent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 143 ô éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications tu es fidèle et tu es juste réponds-moi donc n'entre pas en procès avec ton serviteur aucun vivant n'est juste devant toi un ennemi me poursuit sans relâche il veut écraser ma vie à terre il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts ces gens des temps passés j'ai l'esprit abattu je suis désemparé je me souviens des temps anciens je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'oeuvre de tes mains je tends les mains vers toi je me sens devant toi comme une terre aride ô éternel viens vite m'exaucer je me sens défaillir ne te détourne pas de moi de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau dès le matin annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne délivre-moi ô éternel de tous mes ennemis je cherche mon refuge auprès de toi enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplané par égard pour ta renommée ô éternel garde ma vie toi qui es juste délivre-moi de la détresse dans ton amour tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi je suis ton serviteur les nombres 14 alors toute la communauté se souleva se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer tous les israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert pourquoi l'éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ils se dirent l'un à l'autre nommons-nous un chef et retournons en Égypte Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des israélites Josué fils de Noun et Caleb fils de Yéphouné qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays déchirèrent leurs vêtements et dire à toute la communauté des israélites le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays si l'éternel nous est favorable il nous y mènera il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays car nous n'en ferons qu'une bouchée leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux tandis que l'éternel est avec nous ne les craignez donc pas toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'éternel apparut sur l'attente de la rencontre aux yeux de tous les israélites l'éternel dit à Moïse combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires je vais le frapper de la peste pour l'exterminer puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui Moïse répondit à l'éternel les égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi éternel tu es parmi ce peuple à qui toi éternel tu apparaît de façon visible que ta nuée se tient au-dessus d'eux que tu marches à leur tête dans une colonne de nuées le jour et dans une colonne de feu la nuit si tu fais périr ce peuple tout entier les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qui leur avait promis par serment il les a massacrés dans le désert maintenant de grâce que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force selon ce que tu as déclaré en disant l'éternel est patient et riche en amour il pardonne faute et péché mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième voire la quatrième génération pardonne je te prie la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte l'éternel répondit je lui pardonne comme tu l'as demandé néanmoins aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Egypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur mais mon serviteur a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée dès demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux l'éternel poursuit vite en disant à Moïse et à Aaron combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'éternel je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous qui avez été recensés vous qui avez donc vingt ans et plus puisque vous vous êtes plein contre moi en aussi grand nombre que vous êtes vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer excepté Caleb fils de Yifouné et Josué fils de Nun mais vos enfants dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi je les y conduirai ils connaîtront le pays que vous avez méprisé quant à vous vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays et bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans une année pour chaque jour ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner moi l'éternel j'ai parlé oui c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi ils disparaîtront dans ce désert c'est là qu'ils mourront les hommes que Moïse avait envoyé reconnaître le pays et qui à leur retour avait entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'éternel des hommes qui étaient allés prospecter le pays seul Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné restèrent en vie quand Moïse rapporta ses paroles aux israélites le peuple se livra de grandes lamentations le lendemain ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant nous avons péché mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'éternel a parlé Moïse leur déclara pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'éternel vous allez au devant d'un échec n'y allez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détourné de l'éternel il ne sera pas avec vous dans leur présomption ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse mais ni le coffre de l'alliance de l'éternel ni Moïse ne quittèrent le camp les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Orma psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent si l'éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille oui il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment des fils voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont une récompense ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier les fils de la jeunesse heureux est l'homme dont le carquois en est rempli il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville psaume 21 ô éternel le roi se réjouit de ta force quelle est grande sa joie devant ton oeuvre de salut tu lui as accordé le désir de son coeur tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or il t'avait demandé la vie tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité grâce à la délivrance que tu as accordé sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur tu fais de lui la source de bénédictions éternelles tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé ô roi tu atteindras tes ennemis tu frapperas tous ceux qui te haïssent tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère l'éternel les englutira et le feu les consumera tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité ils trament le mal contre toi ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas tu les mettra en fuite en décochant tes flèches sur eux ô éternel déploie ta force par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta puissance psaume 61 entends mon cri tu les as tu les as exaucées et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu ordonne à ton amour à ta fidélité de prendre soin de lui alors je chanterai sans cesse en ton honneur j'accomplirai mes voeux jour après jour psaume 138 je te louerai de tout mon coeur devant les puissants de ce monde je te célébrerai avec de la musique je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée le jour où je t'ai invoqué toi tu m'as répondu et tu m'as donné du courage tu m'as fortifié que tous les rois du monde te louent ô éternel à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les oeuvres de l'éternel par leur chant grande est la gloire de l'éternel si haut qu'est l'éternel il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux si je passe par la détresse tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis tu interviens pour me sauver oui l'éternel achèvera son oeuvre en ma faveur éternel ton amour dure à toujours n'abandonne donc pas tes créatures psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 27 oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel psaume 15 éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son coeur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêt il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler psaume 83 ô dieu sors donc de ton silence ne te tais pas ne reste pas dans l'inaction ô dieu voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête contre ton peuple ils se concertent ils trament des complots contre les tiens que tu protèges ils ont dit exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël soit oublié ils se sont consultés d'accord entre eux et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi enfants d'Edom Ismaëlite Moabite et Agarénien Gébal Amon et Amalek les Philistins avec les habitants de Tyre et même l'Assyrie s'est jointe à eux prêtant main forte aux descendants de Lot traite-les donc comme Madian comme Ciséra et Yadbin au torrent de Kishon ils furent détruits à Eindor laissés comme du fumier pour la terre que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéheb et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Zalmunna eux qui disaient emparons-nous du domaine de Dieu mon Dieu fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent comme un feu brûle la forêt comme les flammes embrasent les monts pour chasser par ta tempête que par ton ouragan ils soient épouvantés qu'ils soient couverts d'opprobre afin qu'ils se tournent vers toi ô Eternel qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais et qu'ils périssent saisis de confusion qu'ils reconnaissent que toi seul toi dont le nom est l'Eternel tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière Esaïe 27 Ce jour-là l'Eternel interviendra avec sa dure épée sa grande et forte épée contre le Léviathan le serpent fugitif contre le Léviathan le serpent tortueux il le tuera ce monstre qui habite la mer Ce jour-là on dira chanter la vigne au beau raisin c'est moi l'Eternel qui la garde en tout temps je la rose de peur que l'on s'en prenne à elle nuit et jour je la garde ma colère est passée et s'il se trouve des ronces des épines je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu à moins qu'on me prenne pour refuge et rempart qu'on fasse la paix oui la paix avec moi dans les jours à venir Jacob prendra racine Israël fleurira et fera des bourgeons il couvrira de fruits la surface du monde l'Eternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux non c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour devant Est c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob et voici qu'elle sera le fruit du pardon de sa faute il pulvérisera toutes les pierres des hôtels idolâtres comme des pierres à chaud les pieux sacrés voués à Achéra de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis la cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert les veaux y viendront paître ils s'y reposeront ils brouteront les branches et quand les branches seront sèches on viendra les briser des femmes les feront brûler car c'est un peuple sans intelligence c'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce en ce jour-là l'éternel secoura les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez recueillis vous israélites un à un en ce jour-là le grand corps sonnera ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Egypte viendront adorer l'éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem Jérémie chapitre 1 ce livre contient les paroles de Jérémie fils de Ilkiah l'un des prêtres qui habitait à Anatote dans le territoire de Benjamin l'éternel lui a parlé la treizième année du règne de Josias fils d'Amon et roi de Juda et sous le règne de Yehoyakim fils de Josias roi de Juda et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias fils de Josias roi de Juda jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au cinquième mois l'éternel m'adressa la parole en ces termes avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère je t'ai choisi et avant ta naissance je t'ai consacré je t'ai destiné à être prophète pour les peuples je répondis hélas Seigneur éternel je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent mais l'éternel me répondit ne dis pas je suis un adolescent tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer l'éternel le déclare alors l'éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit tu vois je mets mes paroles dans ta bouche sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes celle d'arracher et de renverser de ruiner et de détruire de construire et de planter l'éternel m'adressa encore la parole en ces termes que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'amandier tu as bien vu me dit l'éternel et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit puis l'éternel m'adressa une seconde fois la parole que vois-tu encore et je répondis je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord et l'éternel me dit c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord l'éternel le déclare ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués toi donc tu mettras ta ceinture et tu te lèveras tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai ne te laisse pas terrifier par eux sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier et moi dès aujourd'hui je fais de toi comme une ville fortifiée comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays face au roi de Juda à ses ministres à ses prêtres et à son peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi l'éternel le déclare je te délivrerai Néhémie 4 lorsque Sambala Tobiah les Arabes les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Juda murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je l'ai posté groupé par famille et armé d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leurs projets nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêts à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous ne quittions nos vêtements chacun garder ses armes à portée de main psaume 25 vers toi éternel je me tourne en toi mon Dieu j'ai mis ma confiance ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte mais honte à ceux qui sans raison sont traîtres ô éternel montre-moi le chemin enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée ô éternel veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô éternel oui l'éternel est bon et il est juste il indique au pécheur le chemin qu'il faut suivre les humbles il les guide sur le sentier du droit il leur enseigne le chemin qu'il prescrit toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements pour l'amour de ton nom ô éternel pardonne mon péché qui est si grand à l'homme qui le craint l'éternel montre la voie qu'il doit choisir il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays l'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet regarde-moi ô éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux mon coeur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte je cherche en toi un sûr refuge que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses Esaïe 29 Malheur à la cité hôtel à la cité hôtel contre laquelle David a installé son campement elle a beau maintenir année après année tout le cycle des fêtes j'assiégerai la ville hôtel elle ne sera plus que plainte et gémissement oui je ferai de toi comme un hôtel j'établirai mon campement en cercle autour de toi et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège et levant contre toi des tours pour t'attaquer tu seras abaissé et c'est depuis la terre que montera ta voix oui c'est de la poussière que sourdera ta parole ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant et ta parole montera du sein de la poussière tout comme un sifflement la foule de tes ennemis sera comme une fine poudre la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole cela se produira soudain en un instant le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre les tremblements de terre et un bruit formidable la tempête et le tourbillon la flamme d'un feu dévorant comme il en est d'un songe d'une vision nocturne ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville hôtel qui combattaient contre elle et contre ses remparts qu'il a siégé il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange mais lorsqu'il se réveille il a le ventre creux ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit et lorsqu'il se réveille il se sent épuisé il a la gorge sèche ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mon sion attendez donc et soyez stupéfaits aveuglez-vous et restez aveuglés soyez tous ivres mais pas de vin et chancelés mais non d'avoir trop bu car l'éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur il a bouché vos yeux vous les prophètes il a voilé vos têtes vous qui recevez des révélations toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra je ne peux pas le lire le rouleau est scellé donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant lis cela s'il te plaît et il vous répondra moi je ne sais pas lire le seigneur dit encore ce peuple se tourne vers moi mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond du son coeur il est bien loin de moi et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées à cause de cela j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges des actes extraordinaires la sagesse des sages sera anéantie l'intelligence fera défaut à ces intelligents malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leur dessein à l'éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres à ceux qui disent qui peut nous voir qui nous remarque allez-vous inverser les rôles allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton oeuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné tu ne sais pas ce que tu fais encore un peu de temps et le liban sera transformé en verger et le verger sera semblable à la forêt en ce jour-là les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité les yeux des aveugles le verront oui grâce à l'éternel les humbles se réjouiront de plus en plus les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés ceux qui condamnent les gens par leurs paroles ceux qui tendent des pièges au juge dans les tribunaux ceux qui perdent le juste sans aucune raison oui tous disparaîtront c'est pourquoi l'éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à palier lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux ils me reconnaîtront pour Dieu ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob ils me redouteront moi le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement et les contestataires recevront t'instructions psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps finis le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui a été déroulée